Une époque révolue, mais pas si lointaine que nos grands-mères ont bien connu. Jusqu'au milieu du 20e siècle, la ménagère travaillait forcément sur ce lieu incontournable, le lavoir municipal. Avec pour seule arme, de l'huile de coude, un savon et une brosse. Et puis, à grand renfort de publicité, la machine à laver et les lessives ont fait leur apparition. Mérite votre confiance ! Ah oui, c'est vrai ça ! Au revoir la mère Denis et bonjour la consommation de masse. Pour le consommateur, faire son choix est devenu un enfer. Aujourd'hui, les lessives lavent, plus blanc que blanc, sont concentrées, adoucissent le linge ou ravivent le noir. De nouvelles performances qui ne sont pas sans répercussions sur notre porte-monnaie. Une famille consacrerait près de 150 euros par an. La faute à un marché concentré dans les mains de 3 grands groupes, Unilever, Ankle et Gamble. C'est vraiment un marché extrêmement bataillé. Et un marché également où la promotion est très très forte, très très importante. C'est vrai que dans le prix d'une marque, vous avez toujours la part de l'investissement marketing et publicitaire. Mais faire un raccourci qui consisterait à dire la lessive c'est cher parce qu'ils font beaucoup de publicité. Non, ce n'est pas la bonne façon de procéder. Depuis plus de 20 ans, la lessive liquide en bidon domine l'offre avec 60% des ventes. Viennent ensuite les doses avec un quart du marché. La poudre plus économique ne représente plus que 12%. Avec les nouvelles doses hydrosolubles, les prix continuent à s'envoler. Mais la tendance pourrait s'inverser. De toute façon, il se passe toujours quelque chose au rayon lessive. Mais ce que l'on sait, c'est cette volonté de revenir à des produits peut-être un petit peu moins sophistiqués. Parce que c'est vrai qu'on était tombé dans des choses qui étaient un peu complexes. Et pour revenir à des produits peut-être plus simples et peut-être plus bon marché. Alors, comment choisir ? En fonction du prix, des performances du produit ou bien de ses composants ? Benjamin Dauriez a mené l'enquête pour le magazine 60 millions de consommateurs. Question efficacité, la poudre est indétrônable. La lessive en poudre reste bien plus efficace pour enlever les tâches. Elle reste aussi plus efficace pour maintenir l'éclat du linge blanc. En revanche, elle est beaucoup plus agressive pour les couleurs. Bilan du comparatif, les lessives testées sont toutes performantes. Les notes des différentes marques tiennent dans un mouchoir de poche. Second enseignement, l'efficacité n'est pas proportionnelle au prix. Un tarif élevé n'est pas toujours gage d'une meilleure action. Et les capsules, faut-il s'y convertir ? Il y a un peu une affaire de religion. C'est vrai que les lessives en capsule ont un côté plus pratique. On n'est pas embêté pour doser sa lessive. Mais ça n'a pas que des avantages. Parce que si on veut mettre un peu plus de lessive ou un peu moins, on ne peut pas. Lors de votre comparaison, privilégiez le logo indiquant le nombre de lavages. Plutôt que la taille du contenant. Car les industriels sont rusés. Il y en a qui s'amusent à en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins. On a 21 lavages dans celui-là. Et 19 dans celui-là. 19 lavages seulement. En fait, c'est tout simplement pour cette lessive qui est un peu plus chère en moyenne. Une façon que le prix plus élevé ne se voit pas trop. Et pour éviter les composants allergènes, un seul moyen. Scrutez les étiquettes ou tournez-vous vers l'éco-label européen. Beaucoup de points donc à vérifier pour le consommateur. Le monde des lessiviers n'est pas toujours très clair et peu accepte de parler. L'arbre vert, à Poitiers, est le seul à nous avoir ouvert ses portes. Il a accepté de nous présenter les étapes de fabrication d'une lessive afin d'acheter en connaissance de cause. Gardons les matières. Tout commence dans la salle des composants. Dans ses bidons, la matière première principale, détention actif. C'est vraiment le coeur de notre produit. C'est ce qui nous sert d'agent de nettoyage. C'est ce qui sert à faire le lien en fait entre l'eau et puis les matières sales et notamment les graisses. Seconde étape. Bonjour Michel. Dans cette cuve, pendant près de 7 heures, une dizaine de composants sont mélangés. Au tension actif sont ajoutés des enzymes et différents parfums. Ce qui est complexe en fait, c'est les ingrédients qu'on incorpore et c'est l'ordre d'incorporation qui est complexe. Une fois qu'on a la recette qui est prédéfinie par le service recherche et développement, pour nous, il suffit de suivre la recette. Chaque année, la marque consacre près de 3% de son chiffre d'affaires à la recherche et au développement. Ici, les lessives que vous retrouverez peut-être demain sur vos étals sont testées quotidiennement. Pour cela, on utilise des salissures alimentaires. Ce sont des bandes normalisées et qui sont, par exemple, des tâches de café, de thé, de vin rouge, de jus de fruits. On va essayer de déterminer le pourcentage d'enlèvement de la salissure lors du lavage. Chez l'arbre vert, l'écolabel européen impose un seuil minimum d'efficacité et des rejets limités sur l'environnement. Des exigences qui ont un coût et justifieraient en partie un prix élevé pour le consommateur. On essaye de sélectionner les matières premières les moins impactantes sur l'environnement et la santé, donc aller de plus en plus vers le végétal. Et souvent, c'est des matières qui coûtent beaucoup plus cher que des matières classiques. Chaque jour, 6000 bidons et 9000 recharges de lessive sortent des ateliers de conditionnement. Une recharge moins coûteuse à produire, donc moins chère pour le consommateur. La marque a ouvert un marché avec un créneau le moins impactant sur la santé et l'environnement. Une démarche salutaire que les grands groupes tardent à adopter.